Nous sommes à Compiègne, accueilli par monsieur le maire Philippe Marigny en mairie de Compiègne pour l'adhésion de la ville de Compiègne à l'Ausarque, l'Office des sports de l'agglomération de la région de Compiègne. Merci monsieur le maire de nous accueillir. Merci de la fidélité de Compiègne à l'Ausarque. Je sais que l'Ausarque vous tient à cœur. Merci cher Président. Alors l'Ausarque, maintenant c'est toute l'agglomération, les 22 communes, 2024 première année et bien sûr 2024 année olympique avec un focus sur le sport, sur tous les sports, sur tous nos clubs. C'est un grand événement auquel nous participons de différentes manières avec nos équipements en encourageant les équipes et les athlètes, en espérant aussi recevoir dans tous les sports qui ont été labellisés des équipes internationales qui viendront se préparer pour les épreuves officielles à Paris et à proximité de Paris. Mais il ne faut pas oublier que l'Ausarque, c'est au quotidien beaucoup de bénévolat, beaucoup de travail dans chacune de nos associations sportives. La force d'une ville, elle est faite dans une très large mesure par ces associations. C'est le cas dans toutes les autres communes et vous avez su avec votre force de persuasion, cher Philippe Grand, amener les différentes communes à se coordonner, à se rassembler. Même si le sport demeure en termes de fonctionnement une compétence communale, il n'en reste pas moins que l'Ausarque a fait prendre conscience aux uns et aux autres que les limites communales sont étroites et artificielles, puisque nos clubs reçoivent des licenciés qui viennent d'un peu partout. On considère qu'à Compiègne, les grands sports, c'est un tiers de Compiègnois, un tiers agglomération et un tiers l'extérieur. Et c'est leur vocation, car si l'on veut être à bon niveau et si l'on veut faire vivre le sport, il faut être accueillant et il faut monter et se donner des objectifs ambitieux. Donc en 2024, je suis sûr que l'Ausarque va nous apprendre encore beaucoup de choses. Et vous avez aussi le talent de l'événementiel, c'est-à-dire de faire vivre, de créer des événements, de mettre en valeur, de remercier. Et on ne remercie jamais assez les bénévoles. On peut dire que nous avons encore un bon vivier de bénévoles, mais que si on en avait plus, ce serait encore mieux. Merci, monsieur le ministre. Voilà, donc bonne année 2024 par avance pour l'ensemble des clubs. Et puis, voilà, préparons bien cette année 2024 et faisons en sorte qu'elle permette aux sports compiègnois et de l'agglomération de rayonner. Merci. Vous pourrez encore compter sur nous en 2024, comme je sais qu'on pourra compter sur vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.